et bien c'est là tout à tous c'est alex j'espère que vous avez la forme moi écoutez ça va super aujourd'hui on se trouve pour une vidéo sur gta 5 online la mise à jour est sortie ça fait franchement super plaisir la sortie du coup il n'y a même pas une petite heure moi je tourne ça est effectivement on peut le voir déjà au niveau du verrouillage etc on a un nerf au niveau de la mk2 de la mk2 pardon de la oppresseur et ça fait extrêmement plaisir alors moi je m'en sers très souvent pour me déplacer rapidement pour perdre le moins de temps quand je fais des vidéos etc mais mais c'est vrai que je m'en sers très très peu pour tuer les gens en général c'est vraiment pas un truc que j'apprécie et je suis très content qu'elle était patch sincèrement parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très agréable pour les personnes qui qui joue souvent gta c'est pas forcément mon cas en tout cas pour moi je passe pas beaucoup de temps mais pour ceux voilà qui passent des heures et des heures je peux comprendre que c'est très chiant à la longue de se faire tuer moi ça m'arrive pas en quelques fois quand je fais des vidéos de faire tuer en session online ça me gaffe très vite c'est pour ça qu'en général je fais en session du coup sur invitation c'est son faux pour être vraiment tranquille et franchement c'est super bref c'est pas en tout cas le sujet principal de cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer du coup tous les véhicules qui vont être disponibles directement dans ce ds et il y en a six déjà pour commencer et il y en aura encore 12 autres il me semble qu'ils vont sortir du coup dans les prochaines semaines donc en contenu on va dire qui va arriver du coup tous les jeudis je crois donc franchement ça fait super plaisir j'espère que le petit dlc vous plaît c'est pas le dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous voulez plus de gta 5 mettez bien un gros pouce bleu pensez également à vous abonner ça ferait hyper plaisir et puis côté bon on est parti pour directement acheter et customiser tous les véhicules dans cette vidéo elle c'est parti du coup bah écoutez on va pouvoir directement en regarder tous les véhicules on a du coup va écouter la tour héros xo franchement qui est une voiture qu'elle a déjà plutôt très très sympa en tout cas moi j'aime beaucoup ça a l'air une excellente voiture est ce qu'elle sera meilleure que toutes les autres je sais pas mais en tout cas elle a vraiment un bel avenir déjà elle a un super look je trouve donc on va la prendre orange on va la customiser on va l'acheter etc attention quand même trois millions le prix de base c'est vraiment beaucoup donc fait attention quand même à ça parce que le prix est très élevé avoir celle intéressante je pourrais pas vous donner un avis complet parce que voilà j'aurais pas le temps de l'essayer pendant plusieurs jours mais je voudrais un petit peu mais mes premiers aperçus comme ça en la testant rapidement en tout cas trois millions ça fait déjà extrêmement cher donc c'est parti on va la commander on passe du coup à l'autre voiture c'est la lampe alati corsita et on a des énormes bucks qu'est ce que c'est que ces conneries c'est quoi ça what je sais pas si c'est normal c'est plutôt étonnant mais bon on va dire qu'on n'a rien vu c'est pas grave du coup bon écoutez on a ça avant que soit à la une peut-être non même pas je comprends pas vraiment je non bah c'est complètement buggé ok très bien bon bref on a un panacee corsita qui est du coup pour 1,8 millions donc c'est c'est plutôt élevé également mais elle a l'air d'avoir un sacré look une grosse accélération également une bonne traction ouais donc c'est plutôt intéressant moi ce véhicule a peut-être un peu plus un peu plus on va dire polyvalent en tout cas par rapport à son prix on va dire le rapport qualité près d'un tout petit peu meilleur on verra bien ce que ça donne de toute façon j'ai tous les commandes et puis on va tous les tester et les customiser juste après on a la benefactor lm 87 là encore 3 millions de dollars c'est extrêmement cher j'espère que vous avez prévu assez de budget en tout cas pour vous pour le dlc voiture clairement de course là pour le coup on peut se le dire on va la customiser en noir elle a des stats pas forcément incroyable mais mais ça à voir une fois qu'on l'aura alors on va avoir du très très loin également avec la omnis i gt donc c'est clairement une audi e-tron entre guillemets du coup avec leur leur préparateur un petit peu qui s'occupe de de la partie électrique on va dire sur les nouveaux modèles et franchement ça fait plutôt plaisir elle a un sacré donc moi je vais l'apprendre en noir je pensera un petit peu mieux au niveau de l'accélération évidemment à la traction va être au maximum c'est une voiture électrique donc ça paraît logique qu'elle soit très très puissante au niveau de l'accélération parce qu'elle a tout son couple disponible dès dès la base vitesse des hauts démarrage donc c'est plutôt plutôt intéressant à voir on verra bien c'est intéressant tout cas moi là c'est peut-être la voiture que j'attends le plus à cette fois c'est on est sur le site de super auto donc on était on est plus sûr sur l'autre site on a changé là on est du coup sur la petite bravo greenwood donc là on est clairement sur sur une américaine ça fait plutôt plutôt plaisir également qui sortent des véhicules un petit peu comme ça on va la prendre en rouge allez pourquoi pas non en noir c'est quand même plus stylé là on est à 1,5 millions c'est quand même bien moins cher après les stades vont être beaucoup moins importante également mais la vitesse max est pas horrible honnêtement à voir ce que ça peut donner une fois customiser 1,5 millions c'est pas trop cher pour une fois et du coup le dernier véhicule qu'on va avoir ça va être simplement un hélicoptère ça va être le konada qui est du coup disponible pour deux millions cinq cent mille dollars on peut l'avoir pour un million huit si jamais on fait des petites missions pour pour diminuer le prix mais à deux millions cinq c'est pas énorme en soit pour un pour un hélico comme ça pour un nouveau hélico entre et en surtout parce qu'on sait que les nouveaux véhicules se sortent toujours de plus en plus cher donc c'est plutôt intéressant en tout cas mais mais l'air plutôt cool je sais pas exactement ce qui peut faire comme comme chose en particulier on ira tester tout ça mais ça peut être plutôt intéressant donc écoutez c'est parti pour pour deux millions cinq c'est pas hyper cher donc c'est plutôt cool également passage si jamais vous avez besoin d'informations vous avez écouté ici un mail qui vous est envoyé par rockstar pour avoir toutes les informations et c'est donc n'hésitez pas à le voir il ya les gains doublés pour les pour les clubs de motards les défis émission de club vous avez les gains doublés pour l'émission de gros bonnet les défis également gagnent doublés dans la dans la première première mission de vente également pour les bonus spéciaux donc voilà pour vitesse de production triplé pour les lieux de production donc c'est c'est plutôt cool franchement ça fait plutôt plaisir donc écoutez n'hésitez pas à profiter en tout cas de tout ça c'est tout ce qui a été ajouté etc sur sur cette mise à jour écoutez moi j'ai été livré de tout ce que j'avais eu besoin donc mais écoutez moi j'ai directement me rendre là bas je vais prendre un hélico et j'y vais les gens ouais et bah le nerf de la mk2 ça ne changera toujours pas les gens sont toujours aussi débiles sur le jeu c'est incroyable voilà la communauté sur gta online mais c'est même pas les modder c'est même pas la mk2 c'est vraiment les gens en fait je crois c'est vraiment ça le problème c'est terrible on peut pas jouer gta 5 sans se faire tuer toutes les deux minutes du moment que t'es pas dans un bunker roulant c'est insupportable je veux bien qu'on soit dans un jeu de guerre dans un jeu on peut se taper dessus etc mais il ya une limite sur le jeu je descends d'un parachute le mec il va m'écraser directement c'est insupportable allez du coup on se retrouve devant les quatre véhicules qui sont du coup arrivés tranquillement donc ça ça fait plutôt plaisir on a également elle qui est du coup juste là je pense qu'on va commencer par celle ci du coup vu qu'elle est toute seule et franchement elle a un sacré look un mois franchement j'aime beaucoup elle a vraiment un sacré look donc bah écoutez j'attends de voir ce que ça va pouvoir donner on va directement la customiser ici ce sera beaucoup plus simple au niveau du blindage on peut la renforcer également ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup on peut juste les petites finitions au niveau également de la carrosserie on peut mettre ce truc les petits contours de fenêtres etc c'est plutôt sympa mais écoutez moi je vais la mettre au maximum et puis on verra à la fin ce que ça peut donner chose intéressante à noter on peut également mettre un brouilleur de verrouillage donc pour les missiles sur ce véhicule aussi donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et du coup voilà pour l'aspect visuel du véhicule franchement il est plutôt pas mal j'aime bien donc là j'ai mis en mode tout noir et blanc franchement j'aime pas mal comme ça c'est plutôt stylé donc bah écoutez pourquoi pas on va aller tester ça juste maintenant voilà du coup ce que ça peut donner une fois à l'extérieur avec un peu plus de lumière le véhicule est plutôt cool en vrai j'essaie de mettre quasiment au maximum pour vous voyez vraiment le plus de choses possibles et on a du coup des mines glissantes également au niveau du véhicule donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle petite mine qu'on peut poser enfin grosse mine même on a du coup du blindage renforcé et on a également le l'anti verrouillage du coup pour les missiles donc c'est plutôt une bonne nouvelle franchement la voiture qui sera du coup plutôt bas plutôt blindé donc ça c'est plutôt cool elle est du coup c'est parti enfin le petit test de vitesse max au niveau de la fin de la piste d'aéroport on partira du coup avec tous tous les véhicules udc d'ici jusqu'à la jusqu'à la fin de la piste pour voir un petit peu ce que ça peut donner en termes de vitesse max au niveau du compteur mais on atteint du coup les 100 miles par heure donc ce qui n'est pas énorme en soi là on va atteindre les 110 elle en va attendre du coup les 120 miles par heure à la fin de de cette petite piste d'aéroport d'aéroport pardon donc c'est pas énorme en soi c'est pas énorme 120 après ça reste une grosse cylindrée ça reste une américaine un peu ancienne donc bon ça reste honnête mais c'est pas en tout cas une voiture énormissime premier ressenti c'est que c'est une voiture qui va être selon moi très peu utilisé parce qu'elle a en tout cas pour l'instant j'ai pas trouvé davantage particulier à ce véhicule si ce n'est que il est plutôt joli qui peut plaire à certains certaines personnes peut-être mais en tout cas c'est pas un véhicule ken une grande date à une grande vitesse max une grosse accélération il peut être plutôt bien blindé à voir les prochains mais pour l'instant c'est pas un gros coup de coeur à du coup se trouve avec les prochains véhicules on va écouter continuer avec avec celle ci du coup qui m'a l'air plutôt intéressante à la louque vraiment assez incroyable moi j'aime vraiment beaucoup ce véhicule la corsita du coup elle a un sacré loup non mais écoutez je vais l'améliorer de mon côté encore une fois et puis puis je vous retrouve juste après elle c'est bon du coup le véhicule d'écouté qui est customisé il est plutôt stylé franchement alors je les fais un peu un peu la vie j'ai tout mis au maximum quasiment mais en tout cas elle a un sacré look et comme ça c'est vraiment super bien avec la pluie comme ça sur gta ça donne vraiment très très stylé donc ouais à voir franchement ça a l'air plutôt intéressant le véhicule qui a une plutôt bonne accélération au niveau des stats c'était plutôt cool également on avait vu au moment de commander ce véhicule c'est peut-être le plus intéressant il coûte un peu moins de 2 millions que je crois qu'il est pas super cher avec un sacré look des performances qui ont l'air plutôt plutôt agréable au niveau de l'intérieur franchement c'est plutôt cool je vais montrer la vidéo enfin la voiture d'avant parce qu'elle avait absolument rien d'intéressant au niveau de la vue première personne mais là pour le coup c'est plutôt cool c'est bien moderne avec les petits compteurs qui compteurs numériques c'est cool en tout cas celle ci petit point à noter c'est qu'on ne peut pas l'améliorer au niveau blindage etc il n'y a rien du tout niveau armement blindage renforcement absolument que dalle c'est uniquement des des modifications qui vont être purement visuel et au niveau également des stats pour la vitesse la tenue de route etc mais pas grand chose qu'à se mettre sous la dent pour pour la protection en tout cas du du pilote mais bon c'est pas bien grave le but c'est clairement qu'elle a et le plus vite possible j'ai l'impression et qu'elle est un sacré look parce qu'elle est vraiment très stylé en tout cas moi j'aime beaucoup n'hésitez pas à être une petite note par exemple aux véhicules ça peut être sympa dans les commentaires si vous avez une petite idée des véhicules ou faire un classement de ce que vous avez préféré ce serait plutôt sympa à savoir nous on vient du coup d'arriver sur la piste de drague et puis côté bon on va directement partir pour la piste de drague on est à peu près droit on est bon c'est parti alors là il pleut du coup donc ça va peut-être un peu modifier quelques petites choses mais ça devrait globalement être à peu près pareil le social club qui veut nous dire quel véhicule disponible on est déjà en train de tester merci pour pour la message un petit peu tard mais c'est pas bien grave du coup au niveau de la vitesse max on va être à 120 miles par heure ce qui est pas énorme ouais elle peut monter encore un peu plus on était un peu plus de 122 donc c'est pas c'est pas impressionnant je m'attendais un petit peu mieux pour le coup un peu déçu un peu déçu je pense qu'on n'est pas on est bon la la piste n'est pas énorme je pense que si on est un peu plus loin leur a peut-être atteint les 130 ou peut-être un peu plus mais en tout cas c'est pas fulgurant comme accélération c'est un petit peu décevant j'ai envie de dire mais mais bon c'est pas c'est pas c'est pas horrible faut rappeler qu'elle coûte moins de 2 millions pour une nouvelle voiture comme ça c'est quoi c'est une sportive en plus pour une nouvelle sportive coûté moins de 2 millions franchement c'est vraiment pas mal avec un sacré look moi franchement je valide et du coup on se trouve avec les trois derniers véhicules et bien écoutez c'est parti avant l'hélicoptère évidemment à faire celui ci du coup qui était à 2009 je crois qu'on était pas loin de 3 millions ça fait extrêmement cher du coup pour la pour la petite tour héros expo on est du coup sur une super sportive donc ça c'est plutôt cool c'est parti pour pour l'améliorer du coup c'est de bon pour la customisation de cette voiture et franchement à la look incroyable j'adore cette voiture elle est magnifique franchement je vais à 100% on est clairement sur une sur une lamborghini là ça se voit je pense que c'est que c'est clair et net elle a un look incroyable franchement c'est un délire c'est waouh c'est peut-être l'une des voitures préférées maintenant sur le jeu tellement un look incroyable elle est folle franchement on va écouter j'ai hâte de tester sa vitesse au niveau de l'intérieur il n'y a pas grand chose pour le coup c'est pas forcément très futuriste c'est pas c'est pas non plus hyper moderne mais on est sur quelque chose de très correct en tout cas vraiment le look pour moi c'est 100% validé je trouve incroyable cette voiture de la valeur 3 millions on va voir au niveau des perfs mais mais en tout cas au niveau du dos pour moi c'est déjà largement validé alors par contre je suis en train de voir un ou deux trucs alors la voiture accélère plutôt fort elle va plutôt vite j'ai l'impression par contre elle ne tourne absolument pas elle a une route vraiment genre abjecte c'est terrible donc j'ai peur que malheureusement ce soit soit compliqué pour les courses avec cette voiture c'est peut-être juste une voiture qui va être fait pour être pour être jolie mais elle tourne absolument pas c'est une catastrophe et ouais non c'est très compliqué c'est très très compliqué tourne absolument pas je sais pas si c'est normal s'il va y avoir un petit patch parce que là c'est vraiment c'est très compliqué je suis obligé de piler à chaque virage pour pouvoir les prendre à peu près normalement et sans manger de mur mais c'est ouais c'est un peu compliqué donc attention à ça quand même fait fait des tests peut-être regarder un petit peu ce qui va se passer s'il ya des patchs extérieurs qui vont arriver s'il ya des tests qui vont être fait également mais là pour le coup là pour le coup je suis pas forcément hyper serein de vous conseiller de l'acheter en tout cas pour l'instant elle c'est parti pour la piste de drague il ya le petit teleron également qui se lève et qui se baisse automatiquement en dessous du gros qu'on a rajouté franchement c'est plutôt stylé il pourrait même faire l'affaire tout seul je pense mais après pour les soucis de performance on va le on va laisser évidemment on est là pour les perfs au max on va arriver déjà à 140 en vitesse max ok c'est très intéressant par contre pour le coup on va arriver à quasiment 150 miles par heure c'est vraiment pas mal on est vraiment largement au dessus des deux voitures qu'on a pu avoir avant alors effectivement en termes de vitesse ça va être très correcte accélération c'est très bon aussi le fait est que voilà le problème selon moi ça va être vraiment là tout une route parce qu'elle est allé très spéciale très spéciale voire très mauvaise donc j'ai un peu peur par rapport à ça en tout cas la voiture a un look vraiment incroyable ça par contre y'a pas à dire c'est à l'us magnifique et je vous la remonte un tout petit peu mieux le soyons en train de se lever sur sur gta du coup on la voit bien mieux maintenant alors un petit peu crade mais franchement voilà sacré look avec les petits reflets de la pluie comme ça franchement c'est vraiment magnifique pour le coup ouais franchement aller à l'us incroyable selon moi rien pour 3 millions c'est déjà un bon achat mais attention pour ceux qui ont pas forcément des gros budget ça peut ça peut coûter cher pour un véhicule qui n'a pas une bonne tenue de route donc attention à vous allez c'est parti du coup pour la prochaine voiture on est parti avec la voiture de circuit clairement là ça va envoyer du très 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 lourd avec la petite lm 87 donc j'ai vraiment hâte de la tester celle ci je vais remettre intransigeant au niveau des performances plus qu'au niveau du look donc j'espère vraiment que ça va être du lourd une grosse vitesse de point une grosse accélération là il va falloir vraiment tout donner sur ce véhicule aller c'est parti on se trouve du coup avec le véhicule une fois bien amélioré au maximum on peut voir que ça c'est un véhicule qui est une place donc ça c'est plutôt intéressant à voir elle un hedon qui est juste démentiel c'est incroyable il est énorme la voiture et est à quelques millimètres du sol c'est un gros délire peut savoir que quand vous l'améliorer vous n'avez pas forcément la possibilité de la rabaisser de 4 comme chaque véhicule quasiment on peut juste la rabaisser de deux fois simplement ce qu'elle est déjà tellement basse que ouais ça touche déjà les trottoirs en fait c'est c'est terrible mais bon les pneus au phare taf entre guillemets bon là on est parti là je veux du lourd rockstar ne nous décevez pas au niveau l'intérieur on n'a pas grand chose c'est pas forcément c'est l'intérieur de voiture de course donc c'est très très sommaire très limité mais ça l'a plutôt intéressant en tout cas en termes de d'accélération c'est plutôt cool ok on va taper un petit 140 en ville ça freine très très bien pour le coup on va retester ça un petit peu ici là ah ouais ça freine très très fort elle a un énorme freinage là c'est un très bon point parce que pour le circuit pour les courses et super important d'avoir un bon freinage ouais c'est limite abusé en la freinage qui est là c'est un délire l'accélération n'est pas folle mais alors ce qui me choque franchement c'est le freinage il est il est vraiment choquant là je suis lancé en pleine descente à en vitesse max et là je suis arrêté c'est un peu c'est même pas de traces de beurre c'est tout tout réglé tout bien calculé impressionnant impressionnant au niveau du freinage je le rappelle qu'elle vaut comme 3 millions de dollars donc c'est pas mine c'est pas c'est pas rien donc attention quand même mais en termes de vitesse max a pas l'air impressionnant accélération c'est vraiment pas ouf par contre le freinage est vraiment dingue et la tenue de route a l'air vraiment très très bonne la tenue de route est impressionnante j'avais pas fait gaffe mais en testant ça maintenant en fait la tenue de route est juste impressionnante ok là ça rattrape vraiment pour le coup ouais non c'est un gros délire la tenue de route est juste démentiel donc là gros gros point positif ça va être la tenue de route et le freinage on sait que c'est clairement ce qui est important sur le circuit donc plus qu'à la vitesse max et l'accélération donc là pour l'instant c'est plutôt ma partie ce véhicule pour l'instant j'ai plutôt un bon a priori on va voir la vitesse max sur sur la piste d'aéroport même si j'en attends pas grand chose pour être tout à fait honnête alors on est parti directement accélération max on va atteindre un peu plus de 120 miles power ce qui est pas énorme en soi je savais bien qu'on n'allait pas forcément avoir avoir une grosse vitesse max effectivement je l'avais bien senti mais voilà on sait que sur du plat forcément la vitesse max des voitures est pas énorme on sait qu'il faut avoir quelques petites bosses des trottoirs des choses comme ça pour aller vraiment super vite sur le jeu mais voilà pour le coup en tout cas ça fait plutôt le taf en tout cas je valide 100% ce véhicule qui a en plus d'avoir un sacré look qui a une tenue route qui est juste démentiel donc si jamais vous cherchez un véhicule pour les circuits franchement elle peut faire le taf à voir ce qu'elle donne précisément mais en tout cas c'est plutôt intéressant très clairement et c'est vrai que j'ai pas forcément fait gaffe mais regardez à quel point à les basses la voiture je fais deux fois sa taille c'est assez incroyable on dirait que c'est une voiture miniature tellement les petites c'est vraiment un truc de dingue je parais immense à côté c'est très impressionnant donc là pour le coup c'est ouais c'est plutôt cool donc voiture minuscule mais mais vraiment pas inintéressant pour le coup 3 millions ça fait un peu cher mais franchement moi j'aime beaucoup ce véhicule à tester sur les circuits elle du qu'on est parti pour tester le dernier véhicule qui est du coup présent ici dans mon dans mon agence pour ceux qui se demanderaient c'est vrai qu'on me pose parfois la question quel est ce garage c'est le garage de l'agence tout simplement nommé écoutez let's go tester cette petite obé i gt donc voiture qui arrière du coup trop très probablement électrique en tout cas on a déjà un blindage qui est renforcé ça c'est plutôt intéressant on a également un petit contrôle à distance donc c'est avec le brouillant de missiles donc ça c'est plutôt cool également ça fait plaisir du coup voilà ce qu'il est possible de faire avec le véhicule en termes de look alors je vous avoue que j'aime vraiment pas du tout c'est vraiment j'ai tout mis au max pour avoir les meilleures paires notamment l'aileron qui est juste horrible le camouflage bon on va dire que c'était un peu pour tester également de mon côté mais voilà au niveau des motifs y en a pas mal qui sont dispo on a pas mal qui sont plus sympa que d'autres cela est un peu plus classique on va dire on en a qui sont plutôt cool en vrai celui-là un peu plus classique également je préfère un tout petit peu mais on a celui-là qui est très particulier également voilà ça va dépendre clairement des goûts et de chacun moi je vais reprendre celui que j'avais ici il me paraît un peu mieux que les petites bandes blanches comme ça je préfère en tout cas allez c'est parti on est du coup dehors il fait nuit du coup on a le blindage renforcé l'anti virouillage de missiles et les mines glissantes donc pareil que sur le premier véhicule donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup c'est très sympa on va pouvoir être un peu plus protégé effectivement on est bien sur une voiture du coup qui va être 100 % électrique du coup on a une très grosse accélération et ça c'est plutôt plaisant on a vécu du coup qui est bas totalement silencieux ça c'est plutôt cool également même si bon une bonne grosse audi on n'aurait pas dit non non plus mais bon il y en a déjà pas mal on va dire sur le jeu au niveau de l'intérieur ça donne quoi bah ça donne quelque chose de très moderne franchement moi j'aime beaucoup très sympa les petits compteurs comme ça dynamique on va dire numérique plutôt et ouais franchement moi j'aime beaucoup très sympa ce petit audi elle a un look très sympa également alors l'aileron qui est un tout petit peu trop gros mais bon je le garde pour des raisons de performance ne vous inquiétez pas n'ayez pas peur alors de ce que je peux voir au niveau vite fait de la conduite il n'y a pas grand chose d'incroyable mais il n'y a pas grand chose non plus de choquant donc j'aimerais dire que c'est une conduite totalement basique et là à part qu'elle a une très grosse accélération il n'y a pas grand chose qui me choque elle tourne plutôt bien elle a plutôt une bonne vitesse de pointe sans ne sont plus excellés nulle part donc voilà au niveau du prix on est autant des 2 millions il me semble c'est pas excessif non plus pour une voiture électrique et une voiture qui vient de sortir encore une fois avec en plus de ça tout ce qui est possible de faire au niveau de la customisation avec ce qui est blindé etc franchement c'est plutôt pas mal et du coup on est parti pour le petit test let's go on peut voir qu'on a une énorme accélération n'est déjà 100 miles par heure c'est un gros délire franchement c'est assez impressionnant elle a une énorme vitesse de pointe finalement je sais pas si bizarre parce que sur le compteur à gauche a marqué 150 et sur le compteur au final au niveau au niveau de l'intérieur on va être bloqué vers 110 donc franchement je sais pas je sais pas trop qui croire je pense qu'on est plutôt à 110 je pense qu'on n'a pas une si grosse vitesse de pointe parce que là quand on voit on n'avance pas très très vite on est du coup à 110 miles peu au niveau de la vitesse de pointe donc c'est plutôt honnête c'est pas impressionnant mais c'est plutôt correct pour le coup donc moi franchement je vais les 100% ce véhicule également et du coup le nouvel hélico et bah écoutez le voici le voilà il ressemble à ça donc là on passe du coup sur le dernier véhicule du délissette simplement qui vient de en tout cas des véhicules qui sont déjà sortis bah écoutez il a look assez assez normal si ce n'est voilà l'arrière qui est très particulier je sais pas exactement ce que c'est il n'a pas de rotor on a l'impression que c'est un espèce de truc qui va souffler peut-être je sais pas si vous avez plus d'infos franchement je suis preneur parce que le véhicule est plutôt particulier j'étais en tout cas vraiment très envie de tester ça on va du coup le prendre et l'améliorer qu'on ira évidemment le tester bon bah écoutez on va être là dessus on n'aura pas beaucoup d'options pour le coup c'est vraiment dommage seulement six petites options à modifier le blindage le moteur le manche le motif la peinture et à même pas cinq parce que le final dernier c'est vendre donc vraiment très déçu au niveau de la customisation il ya absolument rien ouais ouais vraiment vraiment déçu donc bon on va aller tester ça dehors en tout cas il n'y a pas non plus beaucoup de choix de motifs alors effectivement il n'a pas de rotor à l'arrière c'est plutôt particulier franchement il n'a pas d'armes du coup non plus on va voir s'il est rapide ou pas par rapport à un buzzard par exemple que j'ai pu tester pas mal de fois aujourd'hui en tout cas au niveau du look je mets un petit motif comme ça c'est plutôt cool on va dire mais là on va clairement sur un sur un sur un hélico qui va être là pour uniquement se balader se transporter et c'est tout quand un pas plus malheureusement donc bon on va voir au niveau de cas de la vitesse de pointe on est on est très rapide ok on va extrêmement vite l'hélico est très rapide pour le coup donc là c'est un très gros point positif pour le coup on est on est à plus de 150 miles par heure ce qui est assez énorme le buzzard pour rappel qui un hélico qui va déjà quand même relativement vite on est à 120 140 là on est à on est bloqué compteur donc franchement effectivement il me paraissait très rapide on va se rapprocher un petit peu du sol mais je pense que vous allez voir qu'il est quand même assez rapide c'est peut-être ça son son point fort clairement c'est qu'il est très très probablement léger et du coup il va vachement vite effectivement c'est assez impressionnant mais ouais mais en tout cas je j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce petit hélico qui va extrêmement vite pour le coup donc c'est clairement son son point fort selon moi effectivement c'est probablement l'un des hélico les plus rapides je pense franchement parce qu'il a une sacrée vitesse et franchement c'est un gros point positif il est plus si cher que ça en plus je sais plus exactement à combien est-ce que comment est-ce qu'il était on est sur les l'hélicoptère en plus de ça donc c'est un hélicoptère en plus qui est quatre places pour pour on va dire 2 millions selon ce que ceux qui peuvent l'avoir et c'est moins cher on va être en gros sur une moyenne de 2 millions bah écoutez c'est vraiment très cool donc bah pourquoi pas voilà qu'est ce qu'il y a marqué dans la description c'est un hélicoptère utilitaire tout simplement donc voilà il fait une tonne 6 et il est extrêmement rapide c'est pour ça il est très léger donc c'est pour ça qu'il a une grosse vitesse de pointe ok 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 bah franchement bonne surprise pour le coup quand j'ai vu les modifications j'allais être un petit peu déçu mais grosse vitesse de pointe donc du coup bah ça le pardonne très clairement moi en tout cas je valide bien et bah du coup moi je pense que je peux m'arrêter là en tout cas j'espère que ça vous aura plu si vous voulez plus d'épisodes comme ça des véhicules qui vont sortir prochainement il y aura toute façon je pense une vidéo sur chaque véhicule qui va sortir prochainement tous les jeudis du coup pendant encore pendant quelques semaines quelques mois encore donc voilà si vous voulez vous les bah écoutez mettez bien un gros pouce bleu et pensez également à vous abonner ça ferait super plaisir et puis puis voilà moi je vais pouvoir vous laisser là dessus vous êtes une bonne journée une bonne soirée c'est alex théâtre au poisson de vous